Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre chronique sur votre plateforme préférée pour parler un peu du refus de Didier Drouba face à cette passe mal assurée de la Fédération évoilienne de football à son adresse. En effet, la Fédération évoilienne de football, par le biais de son président Idriss Diallo, a proposé, nommé Didier Drouba ambassadeur de la CARN, qui se déroulera bientôt ici en Côte d'Ivoire, refus poli de l'icône de Côte d'Ivoire d'Aïdeur Didier Drouba. D'aucuns pourraient se poser la question, pourquoi refuse-t-il une telle offre ? Mais on l'avait dit il y a quelques mois, que la subtilité avec laquelle M. Idriss Diallo nommait Didier Drouba comme ambassadeur, frisait un peu la moquerie. Parce que la vérité, la Fédération n'était pas habilité à nommer un ambassadeur pour la CARN, puisque la Fédération n'organise pas la CARN. Le seul organe qui organise la CARN ici, mise en place par le gouvernement ivoirien, c'est bien le COCAN. Le COCAN, dirigé par M. François Amicha. Là-bas, Didier Drouba a bien amorti le centre de M. Amicha, à contrôler le ballon et d'une reprise de volée, à marquer le but. Autrement dit, il a accepté la proposition, l'offre du COCAN. Didier, donc, est ambassadeur aux côtés du COCAN pour valoriser l'image de la Côte d'Ivoire et promouvoir cette compétition à venir. Voilà. L'acte d'un grand joueur, l'acte d'un monsieur qui compte. C'est le COCAN, donc, qui a vu juste et qui fait la proposition. Et Didier Drouba, la réception, a bien contrôlé et a transformé cela en but. Bravo à Didier, un, pour avoir refusé cette passe pas bien assurée d'Idriss Diallo et d'avoir bien contrôlé l'autre centre de Amicha François. Toujours est-il que tu as répondu à l'appel de la Côte d'Ivoire, là où il fallait répondre. Bravo à toi, mais qu'on sache assurer nos passes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada